Musique Il est 13h en Côte d'Ivoire et en temps universel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. La phase 5 du dialogue politique est terminée. Hier, vendredi, à la primature plateau, les partis, groupements politiques et organisations de la société civile ont signé le rapport final. Patrick Hachis s'en félicite. Il salue la participation de l'ensemble de la classe politique et de la société civile. On en parle en tout début de journée. La 11e conférence de l'ACK, l'association des Sénats Choura, équivalent d'Afrique et du monde arabe, se tient au Maroc. Le président du Sénat, Aoussou Kouadiojano, qui conduit la délégation ivoirienne, a présenté une communication sur le rôle des Sénats dans le renforcement de la coopération sud-sud. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan s'ouvre officiellement ce samedi et ce jusqu'au 12 mars prochain. Pour annoncer les couleurs du Massa 2020, Yopougon a abrité hier une parade et un grand spectacle artistique à la place Figue Gaillot. La ministre de la Culture y a exhorté les populations à s'approprier la manifestation. Cap de fin pour le dialogue politique en Côte d'Ivoire. La session qui s'est ouverte le 16 décembre dernier s'est refermée hier vendredi. Face au gouvernement, 21 partis politiques et 26 organisations de la société civile y participaient. Tous ont signé le rapport final qui préconise un certain nombre de recommandations destinées à préparer un climat politique apaisé en vue des prochaines échéances électorales de 2023. Retour sur cette dernière journée de la phase 5 du dialogue politique. C'est avec Alexis Ouedraogo. Signature à l'unanimité ce vendredi du rapport de la phase 5 du dialogue politique. Durant deux mois, partis et groupements de partis politiques et organisations de la société civile autour de la table de discussion se sont parlés pour aplanir les différents, consolider la paix. Je pars avec beaucoup de satisfaction à la fin de ce dialogue politique qui s'est caractérisé par la qualité de l'ambiance et de l'esprit, esprit d'ouverture, volonté de consolider la démocratie et la cohésion sociale, volonté pour les hommes politiques de se comprendre et d'échanger dans la courtoisie, dans la fraternité. Il est vrai que c'est un dialogue, un dialogue dans les négociations. On ne peut peut-être pas tout avoir. L'essentiel c'est de s'entendre sur certains éléments, certains points essentiels qui peuvent nous permettre d'avancer. 21 partis et groupements de partis politiques et 26 organisations de la société civile ont pris part aux différentes sessions des travaux en comité et énoncé des recommandations dont le suivi se fera lors d'échanges prochains. Je pense que nous nous séparons avec l'engagement de nous retrouver d'abord dans le cadre du comité de suivi, mais aussi à l'occasion des rencontres de haut niveau. Et je crois que tout cela va contribuer certainement à un retour solide et durable de la paix en Côte d'Ivoire. Des décisions ont été prises en termes de recommandations et elles sont fortement représentatives des aspirations de l'ensemble de la classe politique ivoirienne et au-delà des Ivoiriens que nous représentons dans ces chapelles politiques-là. Le plus important pour nous c'est d'avoir signé et d'avoir monté à tout le peuple ivoirien et que ses fils et ses filles peuvent s'entendre et ils se sont entendus pour donner un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. Conduit par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cette phase 5 du dialogue politique donne tout pour la Côte d'Ivoire. Nous venons de faire la démonstration que les Ivoiriens peuvent ensemble construire, renforcer la paix, renforcer la cohésion sociale et qu'au regard de tout ce qui se passe dans la sous-région, d'un contexte mondial en ce moment perturbé, il est plus que jamais important qu'ensemble nous soyons unis parce que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Et nous sortons de ce dialogue politique avec les valeurs qui rassemblent. Un véritable succès pour le chef du gouvernement, le temps d'une ère nouvelle pour le pays. Pour la première fois, 100% des acteurs ont signé dès le premier jour. Je crois que cela augure pour notre pays d'un avenir dans lequel la démocratie est encore plus renforcée, mais surtout où la stabilité et la paix durable sont maintenant un fait incontestable. Il faut en féliciter bien sûr les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, mais comme je l'ai dit, tous les Ivoiriens. Maintenant, se dresse devant nous une ligne droite, pleine d'opportunités, de lumière. Nous devons consacrer l'essentiel de nos efforts au développement de notre pays et à la préparation pour nos générations futures d'un monde meilleur. C'est le 16 décembre dernier que, sur instruction du chef de l'État, le premier ministre Patrick Hachy ouvrait cette phase 5 du dialogue politique. Ce vendredi, à l'auditorium de la primature, l'hymne national a retenti. Notre gloire sera d'être un modèle de l'espérance. Entonner sans protocole à l'unisson pour célébrer la Côte d'Ivoire. Unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Et au terme de la rencontre, notre reporter a tendu le micro à quelques participants, à quelques membres de la société civile. On les écoute. C'est la première fois que ce dialogue se fait et pour la signature, aucun problème majeur n'est intervenu. On est heureux de voir tous les acteurs politiques prendre la même direction et nous pensons et nous souhaitons qu'au-delà de ce qui est écrit, que cet engagement soit une réalité. Nous tirons satisfaction de ces travaux du dialogue politique qui a relevé plusieurs points, notamment les mesures d'apaisement, la réconciliation nationale, le cadre juridique et institutionnel des élections. Et un des éléments fondamentaux qui est ressorti au cours des échanges, c'est le retour des exilés et leur réintégration dans le tissu socio-professionnel. Et également pour les organisations de la société civile, nous nous sommes engagés à accompagner le gouvernement dans le cadre de la réconciliation nationale pour toutes les actions qui seront menées auprès des populations. L'un des acquis de ce cinquième dialogue politique, c'est le fait que le plan de la République ait institué d'abord ce cadre d'échange qu'il va falloir institutionnaliser. En toute lucidité, en toute objectivité, surtout en toute responsabilité, nous avons visité, revisité toutes les questions qui peuvent nous permettre de nous rassembler et de faire de la Côte d'Ivoire ce havre de paix, ce pays de fraternité. On va maintenant au Maroc où s'est tenue cette semaine la 11e conférence de l'ACK, l'association des Sénats Choura équivalent d'Afrique et du monde arabe. Le Sénat ivoirien est sur place, bien entendu, et son président, Jeannois Ossoukouadio, y a présenté une communication qui a porté sur le rôle des Sénats dans le renforcement de la coopération sud-sud. Hermann Guivet, notre envoyé spécial au Maroc. Deuxième jour de la 11e conférence de l'association des Sénats Choura et conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe au Maroc. Au menu de cette journée, pour le président du Sénat ivoirien Ossoukouadiojano, une adresse au pupitre du Parlement marocain et une audience. Mais avant, place aux interventions qui se tiennent depuis l'ouverture de cette conférence, où vision et proposition fusent de part et d'autre, l'énigme à résoudre reste sans aucun doute les meilleurs voies et moyens à engager en vue du renforcement de la coopération sud-sud. Et dans la quête de ces voies et moyens, ils sont nombreux à intervenir, tant au pupitre du Parlement marocain, qu'en physioconférence afin de marquer leur engagement et leur disponibilité à soutenir toute initiative permettant d'atteindre l'objectif escompté. Mentionner haut ou fort la nécessité de continuer à tenir de telles réunions telles qu'aujourd'hui pour nous permettre justement d'une manière ou d'une autre de contribuer au développement de nos pays respectifs autant qu'ils sont. Nos pays représentent la moitié des membres du système onusien. Nous pouvons mobiliser toutes ces potentialités pour faire de nos pays une force géopolitique respectable au plan international dont la voix sera entendue dans les forums internationaux. Et justement, comment les Sénats, Choua et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe peuvent contribuer au renforcement de cette coopération ? Le président du Sénat ivoirien, Ousou Kouadjojano, formule ses propositions. Le Sénat, Choua et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe peuvent réagir en aidant le gouvernement dans la prise de décision. Ainsi, nos assemblées parlementaires doivent créer un cadre de concertation, une sorte de benchmarking pour faciliter les analyses comparatives et améliorer le cadre législatif afin d'atteindre cet objectif. Dans cette optique, notre recommandation est que la conférence de l'association des Sénats, Choua et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe envisagent la mise en place d'une commission qui sera chargée de réfléchir sur les stratégies devant permettre la levée des blocages dans les échanges entre les pays africains, arabes et de l'Amérique latine. Je vous remercie. Merci, Excellence, pour votre recommandation. Et c'est au tour de la Jordanie de monter au pupitre pour ces propositions. Les différentes contributions enregistrées devraient pouvoir offrir un champ plus ouvert à la réflexion. Elle pourrait servir de socle à la proposition de nouvelle résolution. Au terme de cette conférence. Ici en Côte d'Ivoire, face à la hausse des prix des denrées alimentaires, situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le gouvernement a pris d'importantes mesures. Et ces mesures ont été annoncées hier soir sur le plateau du 20h par le ministre du Commerce et de l'Industrie. On va écouter un extrait de l'intervention de Souleymane Diarassoubar. Communiqué du gouvernement L'actualité nationale est marquée par la problématique de la hausse des prix de certains produits, notamment des denrées alimentaires de grande consommation. L'analyse des facteurs explicatifs de la hausse constatée sur ces denrées, variables en amplitude d'un produit à un autre et en Abidjan et l'intérieur du pays, a permis de constater qu'elles résultent d'une combinaison de facteurs exogènes et endogènes. S'agissant des facteurs externes, les coûts du transport maritime ont fortement augmenté, en particulier du fait des containers, dont les coûts ont été multipliés de 3 à 7 dans certains cas et celui des assurances. En outre, on enregistre une réduction de l'offre de différents produits. Par ailleurs, les prix du pétrole brut ont doublé en six mois pour franchir la barre des 100 dollars à fin février début mars 2022. Au plan interne, la faible pluviométrie ainsi que le rétat des pluies ont entraîné une perturbation du calendrier agricole, impliquant une insuffisance de l'offre des produits vivriers locaux. Enfin, les défis liés à la sécurité dans le Sahel ont engendré des distorsions sur l'offre des protéines animales et de certains légumes. Dans ce contexte, le gouvernement, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des populations, a contenu les prix des produits pétroliers malgré la forte hausse des coûts internationaux de brut, avec notamment le gel des prix du gasoil depuis le mois de mai 2021. Il a également conduit des discussions avec les filières concernées. En dépit de ces dispositions, le gouvernement a toutefois constaté, au cours de ces dernières semaines, certaines augmentations des prix de produits de grande consommation dont l'ampleur ne peut se justifier par des facteurs objectifs découlant de l'impact des évolutions internationales ou nationales. À cet égard, et dans le but de préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement décide des mesures suivantes. Première mesure. Subvention partielle des prix des produits pétroliers, notamment le gasoil, pour éviter l'impact sur le coût de la vie pour un montant d'environ 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. Deux. Plafonnement sur une période de trois mois. Des prix de l'huile de palme raffinée. Du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. Trois. Élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. Quatre. Instauration du principe de l'information préalable et de concertation avant toute augmentation de prix des denrées de grande consommation pour une période de six mois. Cinq. Soumission à autorisation des exportations de produits vivriers de grande consommation, notamment la banane plantain, le manioc et dérivé, c'est-à-dire la tchèque, le plat cali, etc. Puis l'igname, le riz local, afin de garantir la desserte des marchés intérieurs. Six. Allocation d'un appui financier aux acteurs du vivrier, afin de faciliter l'approvisionnement des marchés. Sept. Demantèlement immédiat des barrages routiers illégaux et information des acteurs économiques et des populations sur les barrages réguliers. Huit. Intentification de la communication en vue d'informer les consommateurs sur les prix pratiqués, la disponibilité des produits de grande consommation et l'évolution des coûts des produits et intrants sur le marché international. Neuf. Renforcement de la surveillance du respect de l'affichage et des prix des produits réglementés. Le gouvernement maintiendra la veille et poursuivra la concertation avec l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre de ces mesures. Il prendra les dispositions nécessaires pour renforcer l'offre nationale de produits vivriers et de protéines animales et aluétiques afin de préserver le pouvoir d'achat des populations. Et cherté de la vie ou pas, les habitants de Dibicro et Brucro sont eux pour l'heure dans une joie immense. Leurs villages viennent d'être électrifiés. C'est le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie qui a mis en service les mini-centrales hybrides solaires. Cela grâce à l'appui de l'UMOA et l'Union européenne. On en sait plus avec Mahama Traoré. En donnant de la lumière au village de Brucro dans le département de Thiasale, Thomas Kamara, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, est doublement heureux. Heureux d'électrifier une localité rurale de plus en Côte d'Ivoire. Heureux aussi de mettre en service la mini-centrale solaire hybride qui va alimenter ce village, tout comme celui de Dibicro, autre bourgade du département de Thiasale. Grâce à ces sources en énergie renouvelable, ces deux localités bénéficient du courant sans être raccordées au réseau électrique national. Les mini-réseaux solaires apparaissent donc comme une voie d'accélération de l'accès à l'énergie pour cette importante frange de la population en zone rurale. Nous assurons l'amélioration de l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire et traduisons en réalité la promesse du président de la République. Nous voulons exprimer notre reconnaissance et notre gratitude au gouvernement ivoirien qui, dans sa politique de développement de notre pays, a décidé que tous les villages soient électrifiés. Les mini-centrales solaires hybrides installées à Brocro et à Dibicro ont été respectivement réalisées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et l'Union européenne. Les deux institutions soutiennent ainsi la politique de transition énergétique engagée par la Côte d'Ivoire. Le pays projette d'atteindre un mix énergétique de 45% d'ici à 2030 dans sa quête de préservation du climat. C'est dans ce contexte des luttes contre le changement climatique, des réductions des émissions des gaz à effet de serre que l'Europe souhaite convoyer les énergies renouvelables à près de ses partenaires. Cet environnement pour la Côte d'Ivoire 2,25 milliards de francs CFA qui ont été injectés pour la réalisation de six mini-centrales hybrides solaires diesel, y compris les réseaux de distribution et les installations intérieures au profit des mineurs. L'objectif du gouvernement à travers le déploiement du programme national d'électrification rurale est de mettre sous tension tous les villages de plus de 500 habitants d'ici à fin 2024. À quand la fin de la pandémie de coronavirus ? Bien malin qui pourra le dire. Hier encore, le virus a tué. Une vie emportée par ce coronavirus qui a touché 11 personnes dans la même journée. 81 534 cas sont confirmés en Côte d'Ivoire depuis avec 511 cas actifs et 795 décès. Il n'a jamais été aussi simple de se protéger contre une maladie, juste mettre un masque de protection, se laver les mains à l'eau et au savon et se faire vacciner. Souvenez-vous, dimanche dernier, un immeuble de sept étages en construction dans la commune de Trècheville s'est effondré, faisant sept morts et une vingtaine de blessés. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est retournée jeudi dans la commune, cette fois avec les bras chargés pour les blessés et les familles des victimes décédées. Ce sont donc des dons d'une valeur de 14 millions de francs CFA que Belmond de Dogo a remis au nom de tout le gouvernement. Témoignage Khalil Diomondé, Eugène Atoubé. Un don en vivres, non vivres et numéraires pour soutenir les familles victimes de l'effondrement de l'immeuble de sept niveaux en construction à Trècheville. C'est un élan de solidarité de gouvernement à ces familles encore sous le choc. Dans leur détresse, les victimes évoquent la question de leur logement qui reste à leur préoccupation majeure. Nous demandons à nos autorités de tout faire, tout mettre en œuvre pour que d'autres personnes, peu importe le lieu où ils vivent, pour ne pas qu'ils aient à revivre ce genre de drame. De la survenue du drame à ce jour, la municipalité de Trècheville apporte assistance aux victimes. François Michia veut compter sur la bonne volonté, notamment les entreprises, en les invitant à s'inscrire dans cet élan de solidarité. Les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, ont été pris entièrement en compte par le conseil municipal. Avant-hier et hier, nous avons porté en terre les dépouilles des décédés. Cela également a été pris en compte par le conseil municipal. La mairie a reçu de la CIE pour les victimes des produits de première nécessité et un appui financier au nom de cette solidarité. A toutes les victimes touchées par les gestes de soutien, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a réitéré la compassion du gouvernement et sa volonté de situer les responsabilités. Après l'enquête, toujours en cours. Nous sommes aujourd'hui avec vous pour vous apporter la compassion du président de la République. Les responsables seront poursuivis et y répondront de l'acte posé. Le gouvernement a pris cette ferme résolution. En attendant les résultats de l'enquête, la mairie de Tracheville, par la voix du premier agent au maire de la commune, a indiqué lors d'un fond de presse que toutes les habitations contigues à l'immeuble effondré seront détruites dans un souci de sécurité. Dans la continuité des actions de soutien, un comité de crise a été mis sur pied pour toutes les questions liées à l'assistance des familles sinistrées. Ils sont au nombre de 225 ces Ivoiriens exilés au Ghana qui viennent de regagner la Côte d'Ivoire après dix années passées loin de la mère patrie. Une opération de rapatriement volontaire menée par la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides et le HCR. Une fois rentrés, les ex-réfugés traduisent leur reconnaissance aux autorités ivoiriennes. Nikkeziyao Moussakonate. Six cars en provenance du Ghana. Ils transportent des réfugiés ivoiriens du fait de la crise post-électorale de 2011. De retour donc au pays, ils sont accueillis au centre pilote de Port-Bouy. Au total, 225 personnes qui regagnent la mère patrie. Je suis très content de retrouver mon pays. On a une seule préoccupation et c'est celle que j'ai soumise au directeur de la DARA tout à l'heure. C'est celle de ce que nous serons réintégrés. Ce retour en Côte d'Ivoire de ces réfugiés ivoiriens est l'oeuvre de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides avec l'appui du HCR au commissariat pour les réfugiés. Après des formalités, ces désormais ex-réfugiés bénéficieront de prise en charge pour leur réintégration et la scolarisation de leurs enfants. Le chef d'État s'est plusieurs fois exprimé et disait que tous les fils du pays pouvaient rentrer. C'est déjà des actions très fortes pour encourager nos frais au retour. Au niveau de leur intégration, nous avons un certain nombre de mécanismes qui sont prévus pour leur insertion. A commencer d'abord par leurs enfants puisqu'il y a beaucoup d'enfants en bas âge. Ils seront pris en charge par l'institut que nous avons mis en place en relation avec le ministère de l'Education nationale et après pour leur réinsertion ou insertion parce qu'il y en a qui étaient fonctionnaires. Tout cela, il faut travailler, mettre en place un mécanisme pour leur réinsertion. Sur 300 000 réfugiés identifiés dans les pays voisins, plus de 280 000 ont pu rentrer en Côte d'Ivoire. L'opération de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens se poursuit jusqu'au mois de juin prochain. Allons à Paris, en France, où le Salon international de l'agriculture bat son plein. Hier au stand de la Côte d'Ivoire, c'est le SAFOU qui a été présenté aux partenaires et investisseurs. C'est un nouveau type de culture très apprécié et la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire en a présenté les opportunités. Cheikh Kone, notre envoyé spécial à Paris Expo, porte de Versailles. Le SAFOU, provenant de l'arbre appelé SAFOUTIER, est un fruit oléagineux d'origine africaine et cultivé dans la région tropicale et orientale de l'Afrique. Depuis quelques années, ce fruit est cultivé en Côte d'Ivoire, précisément dans la région de la Nyebitiassa. Une vraie pépite agricole qui allie facilité de culture et rentabilité. Celui qui investit dans ce produit peut gagner beaucoup parce qu'au niveau de la transformation, non seulement le produit est protégé, mais on transforme beaucoup plus et c'est beaucoup plus rentable. Parce que c'est un fruit qui est très périssable. Si on le transforme, on peut gagner beaucoup plus, voire même trois fois plus ce qu'on investit dedans. Bon, à l'hectare, on peut avoir plusieurs tonnes de SAFOU, mais seulement le SAFOU, c'est sur trois ans. Les trois premières années ne peuvent pas avoir beaucoup plus de fruits. Mais après cinq ans, on peut aller à plusieurs tonnes de SAFOU. Malheureusement, la culture de ce fruit est peu connue du grand public ivoirien et même européen. À la faveur du Salon international de l'agriculture de Paris, la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire y a consacré toute une présentation face aux investisseurs étrangers afin de renforcer la productivité et la transformation de ce fruit aux mille vertures. Beaucoup de vertus au niveau de la nutrition sur le cœur que nous sommes venus présenter au Salon de l'agriculture. Je pense que la moisson a été bonne pour le SAFOU puisqu'il y a eu une proposition qui a été faite de faire partie en Côte d'Ivoire une unité de transformation qui pourrait faciliter le travail des braves dames qui sont dans ce métier-là. Le SAFOU est un fruit à multiples usages car riche en minéraux fosfor, manganèse, calcium, cuivre et zinc. Et c'est ce samedi que s'ouvre la douzième édition du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Plus d'une centaine de spectacles sont au programme et 24 pays d'Afrique, d'Europe ou d'Amérique du Sud sont représentés. Le temps a été donné hier dans la commune de Yopougon avec une grande parade et des prestations d'artistes en présence de la ministre de la Culture. Le reportage de Issa Tchonoyéou. Ambiance des fêtes dans la commune de Yopougon. Parade dans la rue des festivaliers. Prestations du groupe traditionnel d'ici et d'ailleurs et concerts à la place Figayo. Nous sommes à la douzième édition du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le Massa a toujours fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Le peuple de Yopougon est aujourd'hui réuni et sont vraiment formidables. Cette cérémonie qui a lieu en prelude à l'ouverture officielle du Massa 2022 a été l'occasion pour les personnalités de situer les enjeux de cette édition. Quelle fierté de recevoir aujourd'hui 2500 festivaliers venus de 26 pays et ce partage des personnalités politiques qui ont bien voulu aujourd'hui faire de Yopougon la capitale de la promotion et de la valorisation des danses, des musiques et des arts de la Seine de toute l'Afrique. À travers cette cérémonie d'ouverture marquée par le spectaculaire Abidjan Danse Barat démontre à notre jeunesse que la culture et les arts ont des perspectives d'incession socio-professionnelle une carrière internationale riche. Merci au président de la République son excellence M. Alassane Ouattara qui a su et qui a compris que la culture est un pilier de la cohésion sociale est un pilier pour la paix et surtout est un pilier pour l'économie nationale. Tous les acteurs de la culture que ce soit la chefferie que ce soit nos danses patrimoniales que tout ce monde puisse vivre convenablement de son art et de ses compétences artistiques. C'est gratuit pour tous les sites parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire l'a voulu. Le Massa 12 s'ouvre officiellement ce samedi 5 mars pour une semaine de fête de la culture africaine à Abidjan. Une joie qui laisse place à la désolation du côté du Mali. Une attaque meurtrière a visé un camp de l'armée malienne dans la localité de Mandoro située dans le centre du pays l'armée malienne aurait finalement repris le contrôle du camp militaire. Le bilan communiqué est fait état de 27 soldats tués et 47 terroristes neutralisés mais encore 33 blessés dont 21 graves et 7 portées disparues parmi les soldats. D'importants dégâts matériels entendent-nous traités enregistrés. Le gouvernement malien a décrété un deuil national de trois jours. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments et édifices publics. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain. À 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada